Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo parfumée où je vais vous présenter 10 nouveaux parfums qui sortent en ce début 2022. Je crois que le début d'année en janvier et la rentrée en septembre sont les deux temps forts pour les marques de parfums qui veulent lancer un nouveau produit. Donc sans surprise il y a énormément de nouveautés mais je vous ai fait une sélection de ce qui me faisait le plus envie et bien sûr on va parler de mes marques préférées comme Diptyque, Jumalone ou Atelier Cologne mais je vais aussi vous parler de la nouvelle Aqualégoria de Guerlain et de la nouvelle eau parfumée de Chanel. Donc si ça vous intéresse je vous invite à rester avec moi dans cette vidéo. Et d'ailleurs je ne sais pas si vous avez vu mais je vous ai fait la revue il y a quelques semaines d'une nouveauté 2022 qui me faisait particulièrement de l'oeil et il s'agissait de la nouveauté Maison Margiela qui s'appelle When the Rain Stops. Donc si vous avez raté cette vidéo je vous la remettrai sur l'écran et en barre d'infos et sans plus tarder on va commencer par la nouveauté qui me fait le plus envie et il s'agit de la collection Saint Valentin de Diptyque. Alors full disclaimer avant de commencer la vidéo il y a énormément de parfums à la rose que je vais vous présenter aujourd'hui d'une part parce que c'est une fleur que j'apprécie en parfumerie et d'autre part parce que je pense que ça va être une tendance forte en 2022. Toutes les marques se sont mises à créer des parfums autour de la rose plus que d'habitude je dirais donc si c'est une fleur qui vous plaît c'est parfait vous allez être servis et si c'est une fleur qui ne vous plaît que moyennement je vous invite quand même à rester avec moi dans cette vidéo puisque comme vous allez le voir la rose propose différentes facettes il y en aura peut-être une qui va vous plaire. Et donc pour la Saint Valentin Diptyque nous propose une collection autour de la rose avec comme nouveauté une eau de parfum qui est signée Fabrice Pellegrin et qui s'appelle l'eau rose. C'est un parfum qui existait déjà en eau de toilette mais là elle sort pour l'occasion en eau de parfum et la marque la décrit ainsi naturellement exubérante elle est plus concentrée que l'eau de toilette et révèle des facettes inattendues de rose, d'artichaut et de litchi. Je ne sais pas vous mais en amatrice de rose que je suis c'est un parfum qui me fait naturellement envie puisque j'ai l'impression qu'elle dévoile toutes les dimensions de la rose et c'est aussi ça qui est magique dans la rose c'est qu'elle peut dévoiler vraiment plein de facettes différentes qui sont tantôt mielées, tantôt pétalées, qui peuvent être opulentes ou légères et du coup voilà, moi c'est un parfum que j'irais sentir volontiers en boutique diptyque et pour accompagner cette nouveauté la marque propose en édition limitée 4 bougies qui ont une particularité c'est que si elles sont allumées toutes les 4 ensemble elles recréent la signature olfactive de l'eau rose et les 4 références sont camomille, litchi, artichaut et rose. Sur Instagram j'ai vu beaucoup de fans de diptyque craquer pour la version artichaut mais moi celle qui me donne le plus envie c'est la bougie litchi donc je pense que je vais aller m'empresser d'aller la sentir en boutique et si elle me plaît bien sûr je vous en donnerai des nouvelles il y a aussi la bougie rose qui me fait envie mais j'ai déjà 2 bougies à la rose chez diptyque j'ai automiel rosa et Paris en fleurs que je vous présentais d'ailleurs dans ma vidéo où je vous montrais toute ma collection diptyque je vous la remettrai sur l'écran et en barre d'infos donc je ne pense pas craquer pour celle-là mais en tout cas la bougie litchi est vraiment dans ma ligne de mire donc je vous tiendrai au courant. Toujours pour la Saint-Valentin et sur le thème de la rose la marque Jo Malone propose une collection avec 4 parfums qui dévoilent chacun une façade différente de la rose le tout dans un flacon collector qui est magnifique avec une écriture manuscrite et un gros nœud coloré dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce packaging mais moi je suis absolument fan et rien que pour ce flacon je pourrais acheter un parfum à l'aveugle les 4 références sont Velvet Rose & Wood Red Roses Rose & Magnolia et Rose Blush les fans de Jo Malone corrigez-moi si je me trompe mais je crois que ce ne sont pas des nouveautés ce sont des rééditions de la marque pour cette occasion mais je voulais quand même vous les montrer puisque je trouve la collection vraiment très jolie et je crois que le parfum qui pourrait le plus me plaire c'est Rose Blush qui propose une interprétation de la rose avec des notes de basilic, de musc et de litchi et qui selon la marque est la version la plus bucolique des 4 donc je pense que c'est la version qui pourrait le plus me convenir mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette collection vous plaît et si vous avez déjà senti l'un de ces 4 parfums on poursuit avec un gros lancement chez Guerlain puisque la marque propose une nouvelle Aqua Allegoria cette année je ne sais pas si vous connaissez cette collection d'eau fraîche qui est assez connue chez Guerlain qui est vendue dans toutes les parfumeries je crois et qui est vraiment très très belle je trouve c'est une collection d'eau de parfum qui tourne tout autour de la bergamote de Calabre et qui propose des compositions à la fois très fraîches et très lumineuses la marque en a sorti 2 l'an dernier que je vous ai présenté dans une vidéo haul ou mes parfums préférés pour le printemps je vous la remettrai sur l'écran et en barre d'infos et donc pour cette année la marque propose une nouvelle Aqua Allegoria qui s'appelle Nerolia Vetiver c'est une eau de parfum qui sort en février je crois qui n'est pas encore sortie qui est signée par les 2 parfumeurs de la maison Guerlain que sont Delphine Jelk et Thierry Vasseur et évidemment vu le nom c'est un parfum qui m'intrigue énormément ma première Aqua Allegoria c'était Nerolia Bianca qui est sortie il y a de nombreuses années en 2014 ou en 2015 je crois et qui est malheureusement discontinuée aujourd'hui et je la possède toujours même si je ne la porte plus c'est un parfum que j'apprécie énormément puisqu'il tourne autour de la fleur d'oranger et donc Nerolia Vetiver comme son nom l'indique propose une interprétation autour de la fleur d'oranger avec des notes de vetiver, de basilic et de figue évidemment vous savez que je suis une amoureuse de la fleur d'oranger donc j'ai très hâte d'aller sentir ce parfum et en même temps je suis curieuse et un peu inquiète de ce que ça peut donner l'association avec le vetiver puisque c'est une matière première que je n'apprécie pas souvent voire rarement donc voilà on va voir si mon amour pour la fleur d'oranger va me permettre d'accepter ce parfum qui contient du vetiver mais j'ai vraiment très très hâte d'aller le sentir ça s'appelle Nerolia Vetiver ça sort en février je crois ce n'est pas encore sorti et pour ce lancement la marque Guerlain prend le virage du naturel avec un jus qui est composé de 95% d'ingrédients d'origine naturelle et d'alcool biologique et le flacon je ne sais pas si vous l'avez remarqué mais il est légèrement différent avec une nouvelle étiquette il me semble que tous les flacons d'Aqua Allegoria à partir de cette année intègrent tous du verre recyclé et sont tous aussi rechargeables donc voilà très hâte d'aller découvrir cette nouvelle Aqua Allegoria de Guerlain on fait une petite pause dans les lancements à la rose on y reviendra un petit peu plus tard mais je voulais vous parler du lancement parfum de Chanel en ce début d'année je ne sais pas si vous l'avez vu la marque a sorti une gamme complète soins, maquillage et parfum qui s'appelle numéro 1 de Chanel et qui rend hommage à la fleur emblématique de la maison Chanel qui est le Camélia et qui est sorti mi-janvier et côté parfum la marque sort l'eau rouge qui est décrite comme une eau parfumée revitalisante qui est signée par le parfumeur de la maison Chanel qui est Olivier Polge et comme le Camélia est une fleur inodore le parfumeur a imaginé un bouquet floral avec un coeur rond et voluptueux twisté par des notes de fruits rouges pétillants alors moi je n'ai pas senti cette nouveauté mais je ne suis pas sûre qu'elle soit faite pour moi j'ai l'impression que ce parfum est positionné comme une eau parfumée à mi-chemin entre soin et parfum et du coup je doute un peu de sa performance en termes d'odeur et j'ai l'impression que c'est plutôt une eau parfumée qui est faite pour les gens qui se parfument après la douche pour le coucher par exemple et ce n'est pas un geste que j'ai dans ma routine personnellement mais si vous le faites n'hésitez pas à aller sentir l'eau rouge mais moi ça me fait penser un petit peu à l'eau redynamisante de Clarins je crois que ça s'appelle comme ça c'est un peu ces eaux parfumées qui sont là pour rafraîchir un petit peu le corps donc voilà n'hésitez pas à aller me dire ce que vous pensez de l'eau rouge de Chanel si vous êtes tenté par cette nouveauté on poursuit avec l'une de mes marques favorites et d'ailleurs je me rends compte que ça fait un bout de temps que je ne vous ai pas parlé d'elle il s'agit d'Atelier Cologne qui sort une nouvelle Cologne rare qui est sa collection un petit peu plus premium et la nouveauté s'appelle Gaillac Éternel c'est une eau de Cologne qui nous propose de plonger dans les trésors cachés d'une nature inaccessible au coeur d'une forêt au Paraguay avec des notes de bergamote de bois de gaillac et de papyrus et je ne sais pas si vous savez ce que c'est le bois de gaillac c'est un bois tropical qui est aussi appelé bois de vie et ça a une odeur qui est assez chaude et assez fumée et je me souviens qu'en formation parfum on m'avait décrit le bois de gaillac comme s'entend un petit peu comme le bacon donc j'imagine que c'est une image qui vous parlera à vous aussi mais en tout cas ça m'a l'air d'être un boisé qui a l'air assez riche et texturé donc si c'est quelque chose qui vous parle n'hésitez pas à aller sentir Gaillac Éternel qui est déjà sorti et je voulais aussi mentionner rapidement la nouvelle collaboration de la marque avec l'artiste peintre Agathe Saint-Ger qui avait déjà collaboré avec eux au printemps dernier je crois et qui avait signé des étuis en cuir avec des animaux tropicaux peints sur l'étui magnifique là l'artiste a signé un flacon collector du parfum best-seller de la marque qui s'appelle Orange Sanguine je vous mettrai une photo du flacon collector à l'écran mais je trouve que la marque est vraiment très forte pour ses éditions limitées et enfin on replonge dans la rose pour les trois derniers lancements que je voulais vous présenter à commencer par une marque que je ne vous ai jamais mentionné sur cette chaîne je crois il s'agit de Tom Ford qui sort trois nouveaux parfums autour de la rose dans une collection qui s'appelle Private Garden qui est je crois assez cher mais qui propose vraiment de très belles choses donc les trois nouveaux parfums proposent des accords autour de la rose à commencer par Rose de Russie avec du poivre blanc des notes boisées et du cuir et qui est d'après la marque le plus sombre de cette trilogie il y a aussi Rose de Chine avec des notes de Pivoine de Cyste et de Myr qui est le plus délicat et Rose d'Amalfi avec de la Bergamotte de l'Eliotrop qui est une note fleurie époudrée et qui semble être le plus féminin de la gamme et écoutez moi je suis assez curieuse d'aller sentir ces parfums même si je ne pense pas me les offrir puisque ce sont des parfums qui coûtent relativement cher il me semble qu'ils sont à 250 dollars aux Etats-Unis mais ils ne sont pas encore sortis en France mais je pense qu'ils devraient l'être prochainement mais en tout cas pour tous les amoureux de la rose là pour le coup il y en a vraiment pour tous les goûts une autre marque que je n'ai encore jamais mentionné sur cette chaîne aussi je crois et qui est l'Artisan Parfumeur propose elle aussi une nouveauté autour de la rose c'est une eau de parfum qui s'appelle Mémoire de Rose et qui est signée par Christophe Reynaud et la marque décrit cette nouveauté comme une eau de à la Reine des Fleurs avec une rose qui n'est pas en dimanché mais qui est plutôt joyeuse et féminine avec des notes de mandarine de rose et de musc et forcément en fan de fleuries que je suis et de parfums qui sont assez légers et lumineux c'est un parfum qui me tente beaucoup bien sûr je vous viendrai au courant si je vais sentir Mémoire de Rose et qu'il me plaît mais en tout cas je suis très contente de vous mentionner l'Artisan Parfumeur dans cette vidéo à l'occasion de cette nouveauté puisque c'est une très belle marque de parfumerie confidentielle et si vous vous intéressez au beau parfum je vous invite vraiment à vous pencher sur les parfums l'Artisan Parfumeur qui sont pour certains cultes comme par exemple Premier Figuier qui je crois est le premier parfum à la figue de la parfumerie moderne donc voilà il y a de très belles choses et enfin pour la dernière nouveauté 2022 que je voulais vous présenter celle-ci est aussi à la rose et en plus elle est tout petit prix puisque je vais vous parler de la fleur de l'année de chez Fragonard je ne sais pas si vous avez vu mon vlog cet été où j'ai passé une journée à grâce si c'est pas le cas je vous la remettrai sur l'écran et en barre d'infos mais on avait craqué avec mon chéri sur la fleur de l'année 2021 qui était la fleur de la passion et on avait acheté l'eau de toilette associée et donc pour 2022 la marque Fragonard a choisi l'églantine comme fleur de l'année si vous ne savez pas l'églantine moi je ne le savais pas non plus mais j'ai fait des recherches pour cette vidéo mais c'est une espèce de rose sauvage qui pousse sur l'églantier et dont les fruits s'appellent les gratte-cul et donc la nouveauté s'appelle tout simplement églantine et c'est une eau de toilette qui est placée sous le signe de la grâce et de la subtilité avec en tête des notes fruitées de mandarine de cassis et de litchi en coeur il y a de la rose et de la framboise et en fond il y a de l'ambre du muscle et du cèdre et ma foi sur le papier c'est un parfum qui pourrait je pense tout à fait me plaire et qui pourrait convenir à un grand nombre de personnes et qui en plus comme je vous le disais est un parfum petit prix puisqu'il coûte 29 euros et sachez en tout cas que si la fragrance vous plaît elle est déclinée aussi en savon en gel douche et en diffuseur pour la maison je crois et voilà je suis toujours très contente de découvrir les nouveautés fragonnaires qui sont souvent faciles à aimer et qui sont en plus petit prix voilà pour mon tour d'horizon des nouveautés parfumées en ce début d'année 2022 qui me font de l'oeil je pense que je vais aller sentir en priorité les nouveautés diptyques et la nouvelle aqua allegoria de Guerlain qui sort prochainement j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas je vous invite à me laisser un like et un commentaire pour me dire quelles sont les nouveautés qui vous font de l'oeil n'hésitez pas aussi à vous abonner quant à moi je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo parfumée merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501